Guerre Israël à masse. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a donné vendredi son feu vert à de nouveau pour parler en vue d'une trêve dans le territoire palestinien de Gaza. Avec nous pour faire le point, pour en discuter, Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste et correspondant à Jérusalem. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Marie-Lise et bonjour à tous. On parle encore une fois d'une trêve et Gaza est encore sous des bombardements. Est-ce qu'on y croit cette fois-ci à une trêve? Cudé Marie-Lise, cela fait 176 jours, très précisément, que cette guerre entre le Hamas et Israël a débuté. Et à plusieurs reprises, il y a eu des négociations en vue d'un accord, un accord portant la foi sur une trêve de plus ou moins longue durée et surtout sur une libération des otages, un échange d'otages et de prisonniers palestiniens détenus ici, en Israël. Et pour l'instant, malheureusement, les choses piétinent. Chaque fois, il y a un autre élément qui vient s'ajouter à d'autres. Alors, il y a des périodes où on est un peu plus optimiste et des périodes où on est un peu plus pessimiste. On ne sait pas exactement, mais la vérité, c'est que les familles des otages que l'on rencontre ici à Jérusalem et à Tel Aviv quotidiennement sont dans un état de désespoir total. Il y a encore justement une centaine d'otages israéliens en territoire palestinien. Et là, bien, il y a des manifestations aussi qui commencent à se faire sentir. Oui, alors il y a des manifestations régulièrement, excusez-moi, tous les samedis soirs. Ce soir, il va y avoir une manifestation dans plusieurs villes du pays, à Tel Aviv et à Jérusalem notamment. Mais demain, dimanche, il va y avoir une très grande manifestation ici à Jérusalem face à la Knesset, le Parlement israélien, pour demander des élections anticipées. En fait, c'est une manifestation contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et quelles pourraient être les conséquences de telles manifestations qui s'opposent à son pouvoir? Écoutez, Israël manifeste depuis très longtemps, les Israéliens manifestent depuis très longtemps. Avant même cette guerre, il y avait des manifestations contre la réforme judiciaire qui avait été proposée par le gouvernement de Netanyahou, avec un certain succès, il faut le dire, mais pour l'instant, on ne voit pas vraiment comment les choses vont avancer avec ces manifestations. En Jordanie aussi, il y a des manifestations, des manifestations contre Israël. Et justement, on a vu au cours des derniers jours que le ton semble se durcir. Oui, on peut dire que d'une manière générale, Israël a perdu le soutien de la communauté internationale. Si jusqu'au mois dernier, on pouvait dire qu'Israël a été soutenu dans ses efforts de combat à Gaza, d'une manière générale, par l'ensemble du monde occidental, ce n'est plus le cas maintenant. On le voit, il y a une crise de confiance entre Israël et les États-Unis, même une crise personnelle entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden. On voit que votre pays, le Canada, par exemple, aussi, a opté pour limiter les exportations d'armes vers Israël. D'autres pays pourraient suivre. Il y a un effet de boule de neige. Tout cela, c'est lié, bien entendu, à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Nicolas Rosenbaum, vous êtes journaliste correspondant à Jérusalem encore une fois. Bien, merci pour votre temps ce matin. Merci et bon après-midi, Mme Mormina.